Et salut à tous c'est le canne pour lecanne.fr L'application iPhone du blog est de sortie Et c'est donc de ça que traite le podcast du jour L'appli iPhone est en place L'appli iPhone ça fait un petit moment qu'on l'attend Elle est enfin finie Elle est enfin sur l'iTune Store Les lutins ont pris leur temps Cette appli qu'est-ce qu'elle vous propose tout simplement Avec un design très simple Fait par Maxime Simeon Elle vous propose D'avoir toutes les actus dans votre poche De pouvoir les mettre en favori pour pouvoir y revenir plus tard Elle vous propose le lien direct Vers le compte Twitter et du blog Qui relaie de l'actualité Et qui parle un petit peu de 3615 ma vie Et d'avoir tous les podcasts Youtube Tous les podcasts qui sont balancés sur Youtube Se retrouvent directement dans l'application Et ainsi vous pouvez vous balader dans tous les podcasts A monter cependant pour les podcasts Qu'il y a une petite limitation C'est que comme c'est le flux de Youtube Les vidéos de plus de 15 minutes ne sont pas dessus Donc les podcasts XXL ne sont pas présents On est en train de voir s'il y aurait possibilité D'intégrer les podcasts Vimeo A la place des podcasts Youtube Mais dans tous les cas Comme bientôt il y a des choses qui vont changer La partie podcast de l'application Et va évoluer Pour le moment on ne sait pas trop comment ça va évoluer Mais ça va évoluer Cette application Donc le design je vous l'ai dit A été fait par Maxime Simeon Que vous retrouvez sur maximesimeon.com Qui fait donc du graphisme et de l'identité visuelle Un grand merci à lui pour le travail Consacré à l'application Et surtout A Stéphane Leboisselier Qui est le développeur de l'application Mais sans développeur Même avec le meilleur graphisme du monde Pas d'application Donc un grand merci à Stéphane slbconseil.fr Il fait donc du conseil informatique Il est spécialiste dans la sécurité informatique Et c'est un super putain de développeur Donc je vous encourage à aller sur son site Qui pour le moment est en cours de modifications Et de remise en ligne Mais réellement allez faire un petit saut Contactez-le si vous avez besoin d'une application Pour information L'application comme celle de locan.fr Couterait 1500 euros Donc voyez avec lui Si vous voulez des applications Si vous avez des besoins Pour autre chose ou quoi C'est quelqu'un de très 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 disponible Très professionnel surtout C'est à dire que Quel que soit le truc J'ai souvent dû le reprendre Et lui dire Stéph tu sais Là c'est peut-être pas trop nécessaire Et d'y passer 3 jours dessus On va le laisser comme ça Même si c'est un poire On va balancer On verra après quoi Parce que c'est quelqu'un de très pointu Qui veut réellement tout faire super bien Et ça fait plaisir de bosser Avec des gens passionnés Et qui sortent du travail propre Tout simplement Donc slbconseil.fr Maximecimeon.com Pour le graphisme Pareil si vous avez besoin de graphisme Paf Maxime est disponible Donc cette application Elle vous propose donc Le podcast Les tweets Et les Les actus C'est important les actus Les actus Avec la possibilité De les mettre en favori Sous peu Il y aura plein De modifications Evidemment C'est une version 1.0 Le but du jeu De cette version Était de la balancer Rapidement en ligne C'est à dire Bon On a pas trop bien réussi De ce côté là Mais le but du jeu C'était de la mettre Rapidement en ligne Pour que justement Vous ayez l'application Dans la même Alors Moi ce que je vous propose C'est que comme sur Locan.fr Je vous écoute Si vous avez des suggestions Il y a un forum pour ça Dans le coin du toilier Vous pouvez me balancer Vos suggestions Sur le podcast XXL Maintenant Vous pouvez également Balancer vos suggestions Sur l'application Pour la version 1.01 Donc Je vous encourage Très fortement A me dire Dans les commentaires De cet article Ou sur le forum Ou sur le groupe Facebook Si vous voulez Mais ça va se perdre Un petit peu dans la masse Le coin Il y a ça Il y a un bug ici Donc il faudrait le corriger Ou il manque ça Dans l'application Ça serait pratique Qui est ça Ou ça Moi je le ferais plus comme ça Si vous avez Quelques suggestions Que ce soit N'hésitez pas à les partager Plutôt que de les mettre Directement dans iTunes Ou en réalité Ça sert pas à grand chose Puisque vous allez Balancer le truc Mais s'il faut Ça peut être corrigé Dans la version d'après Puis c'est un peu râlé Pour pas grand chose Si vous voulez être constructif Vous venez Poser un commentaire Sur l'article en dessous Ou sur le forum Vous nous dites Ce que vous voudriez Comme amélioration On prendra tout ça en compte Et pour la prochaine Mise à jour Qui arrive très bientôt On vous mettra Le maximum de choses Possibles en place De manière à ce que L'application corresponde Le plus à vos besoins A vous Puisque c'est pas moi Qui vais m'en servir Puisque c'est moi Qui fais le contenu Donc réellement Il y a un gros travail Communautaire à faire dessus Vous nous dites Ce que vous voulez Dans l'application On fait le travail Qu'il faut Pour mettre tout ça en place Et ensuite Bien entendu On compte sur vous Pour mettre des notes Et des commentaires Sur l'application Dans l'App Store Pas dans l'App Store Si, quoi que Non, oui Peut-être à quel sujet Dans l'App Store Afin de faire monter Cette petite application Et que tout le monde Voit qu'il y a du monde Derrière Pour que cette appli Soit de mieux en mieux Donc il y aura De nouvelles fonctionnalités Qui arriveront Tout est sur le papier On est en train De développer tout ça Et tout comme le site Qui va aussi évoluer Gentiment Etc Voir même radicalement Enfin ça on verra C'était le can Pour le can.fr Encore une fois Un grand merci A Stéphane Leboisselier Slbconseil.fr Et à Maxime Siméon Maxime Siméon.com Ciao ciao A Stéphane Leboisselier A Stéphane Leboisselier A Stéphane Leboisselier